Vous savez Vogue c'est lié à des grands souvenirs parce que moi j'ai connu Vogue quand j'étais mannequin évidemment et puis après Salvador Dali on lui avait commandité le fameux Vogue de tous les ans au mois de décembre donc il y a eu un spécial Dali et donc pendant à peu près deux mois ils sont venus tout l'été toute l'équipe de Vogue à Cadaquès pour faire des photos, pour travailler sur les idées de Dali donc j'y ai beaucoup contribué, j'ai posé évidemment pour les photos, il y avait Verouchka et donc c'était quelque chose de très excitant et c'était super de voir à quel point Vogue était complètement disponible avec toutes les idées les plus folles et les plus farfelues de Dali donc à chaque fois ils me traitent plutôt bien donc j'attends la proposition pour faire un Vogue à Mandali la femme Vogue elle doit faire rêver un peu tout le monde donc vous savez Vogue est un magazine qui coûte cher et comme tous les magazines luxueux la plupart du temps le grand public ne peut pas se l'acheter donc on le lit chez le coiffeur, bon parce qu'on n'a pas à l'acheter et c'est vraiment l'autre chose qui fait le plus rêver ça doit rester comme ça, il y a tous les autres magazines beaucoup plus populaires, beaucoup plus accessibles mais pour moi le très haut de gamme ça doit rester ça, il ne faut pas que ça change il faut que ça reste quelque chose qu'on ne pourra jamais s'habiller avec ce qu'il y a dans Vogue mais c'est très bien comme ça, le luxe existe et doit exister alors, à Vogue Paris, happy birthday to you happy birthday dear Vogue, happy birthday to you vous let's wah à et ah comme ça il même et le 5 10 et Sous-titrage ST' 501